Je ne suis pas aveugle de naissance, j'ai perdu la vie gradualement. On va dire qu'à partir de mes 36 ans, c'est devenu très problématique. Donc j'ai une vie, comme je dis, avant et après. Et donc avant, j'étais secrétaire de direction, assistante commerciale, métro, boulot, dodo, les enfants, le mari, tout à fait normal, entre guillemets, on va dire. Et puis en 2005, donc à l'âge de 36 ans, je suis née avec une maladie génétique, mais là, en fait, ma vue s'est très vite dégradée, la cataracte s'est greffée dessus. Et donc en 2008, j'étais obligée d'arrêter de travailler, parce que j'étais dans l'incapacité d'aller au travail, tout simplement de travailler en fait. Et là, en fait, je me suis construit mon petit quotidien chez moi, je ne sortais plus du tout de chez moi, j'étais... Dépressive ? Vous étiez très mal ? J'étais très très mal, c'est parce qu'il faut accepter le fait, la maladie qui vous tombe dessus, être dans l'incapacité de faire ce qu'on faisait tout à fait normalement. Là, ça devient... Il faut trouver des stratégies, ça devient compliqué. Cuisiner, imaginer, cuisiner sous bandeau, ce que ça peut donner. Donc moi, je me suis retrouvée, il a fallu que j'apprenne à cuisiner. Pour me maquiller, par exemple, je ne me voyais plus dans le miroir. Donc on fait tous ces petits gestes de la vie quotidienne, étaient devenus compliqués chez moi, mais étaient devenus impossibles dehors. Donc je ne sortais absolument plus de chez moi, je ne l'ai pas fait pendant 4 ans. Vous avez été le témoin de tout ça, Amandine, c'est votre fille, Amandine. Oui, Amandine. Vous avez vu, en fait, finalement, la dégradation du moral de votre maman au fur et à mesure de cette épreuve qu'elle traversait. C'est ça. Ma mère, ça a toujours été une personne qui aime beaucoup sortir. Elle a toujours besoin d'être en action. Et là, l'avoir tout d'un coup arrêté de sortir, on la voyait à la maison. Normalement, elle rigole énormément. À la maison, elle ne rigolait plus. Elle passait son temps à regarder tout le temps les mêmes films. Parce qu'évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choses qui étaient faites pour les non-voyants. Donc, elle regardait tout le temps les mêmes films. Et avec ma soeur et mon père, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Bien sûr. Ce n'était pas elle. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle ne pouvait plus m'aider à faire mes devoirs. Donc, moi, j'étais dans une association qui m'aidait à faire mes devoirs. Et j'en suis venue à discuter avec une personne qui était en fait famille d'accueil pour les chiens guides. Oui. Et elle m'a donné les numéros de deux écoles de chiens guides. Et elle m'a dit, voilà, en parlant à ta mère, vois si ça peut l'intéresser. Alors, au début, elle n'était pas du tout pour. Ça a mis énormément de temps à la... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous posait comme problème, Elisabeth ? Parce que dans mon esprit, je n'étais pas aveugle. Donc, les chiens guides d'aveugle, c'est pour les aveugles. Vous étiez dans le déni de votre handicap. Ah, j'étais totalement dans le déni parce que je n'étais pas... Donc, au niveau de la biologie, je n'étais pas totalement aveugle. C'est-à-dire que j'avais encore des petites choses que je voyais qui n'étaient absolument pas utiles. Mais j'arrivais à voir une lumière. J'arrivais... Voilà. Donc, moi, je n'étais pas aveugle. Je ne voyais rien. Mais je n'étais pas aveugle. Ça, c'était le... Donc, le chien guide, c'était accepter votre situation. Exact. Donc, accepter qu'il n'y aurait pas de retour possible. C'était passer à un stade où, moi, je n'étais absolument... C'était l'acceptation de la maladie. Donc, déficiente visuelle, je voulais bien. Aveugle, non. C'était... Voilà. Et donc... Parce que là, elle vous fait la version gentille. C'est qu'elle et sa sœur, c'est qu'elles m'ont tannée pendant des mois. Franchement, ça a été... Pourquoi tu prends moi ? Mais en prends un chien. Allez, vas-y, moi, en prends un chien. Dès que je leur demande... Oui, ben, si tu avais un chien, tu pourrais. Voilà. Donc, dès que je leur demandais de m'accompagner quelque part... Ben non, si tu avais un chien, tu vois, tu n'aurais pas besoin de nous. Voilà. Ça a été une lutte acharnée, quand même, de leur part. Mais ce qui a vraiment été, pour moi, le déclic très violent, c'est qu'on a eu un deuil dans la famille qui a vraiment touché tout le monde. Et je me suis dit, si jamais, moi, il m'arrive quelque chose comme ça, je me retrouve toute seule parce que je suis totalement dépendante des autres. Et ça a vraiment été là. Et j'ai été voir ma fille, j'ai dit, donne-moi les numéros de téléphone. J'ai appelé. J'ai pris rendez-vous avec l'école de chiens Guille de Coubert, l'école d'Île-de-France. Et voilà, j'ai enclenché le mécanisme en n'étant absolument pas convaincue, quand même. Je vous assure que je l'ai fait en freinant des cas de fer. Vous avez tout de suite rencontré Fadja ou on vous présente plusieurs chiens ? Alors, on m'a présenté plusieurs chiens. Parce qu'en fait, le chien guide doit avoir une marche qui s'accorde avec celle de son maître. Donc, on nous propose plusieurs chiens. Donc, j'en ai eu avant Fadja, j'en ai eu après Fadja. Mais il y a eu Fadja. Donc, on me l'a présenté, c'était en décembre 2012. Et j'ai mes craqués pour cette petite chienne qui n'était pas la meilleure des chiens guides, je l'avoue. Parce qu'elle a un caractère également bien trempé. Je pense que... Et Fadja était satisfaite de tout ce qu'elle me montrait, même si ce n'était pas ce que je lui avais demandé. Alors, c'était Fadja à la porte. Donc, on était devant un escalier. Et je lui disais, t'es sûre que c'est un escalier ? Elle remet la queue en disant, mais si, regarde, regarde. Et non, non, Fadja, ce n'est pas un escalier, ça, c'est une porte. Donc, on a beaucoup travaillé maintenant. Alors, ça fait six ans et demi qu'on fait équipe ensemble. Donc, maintenant, je n'ai même pas besoin de lui demander. Elle le connaît. Je pense que même un petit geste que je fais, un mouvement de mon corps, et elle sait qu'elle doit aller à droite, à gauche. C'est... Voilà, on est en alchimie complète. Comme je l'appelle, c'est mon ombre noire parce qu'elle est toujours derrière moi, toujours. Donc, je sais que je n'ai même pas besoin de la tenir à la laisse. Si je suis avec quelqu'un, elle me suit. Je me lève, elle se lève, je m'assois. Elle est, voilà, souvent couchée devant moi, derrière moi, à côté, mais elle n'est jamais loin. Elle vous a redonné le goût à la vie. C'est ça que j'ai l'impression que vous me racontez. Ah, mais là... Au-delà de l'aide factuelle, concrète qu'elle vous apporte au quotidien. Concrète, parce que non seulement, comme je dis, elle m'a rendu une partie de ma vie d'avant. Parce qu'elle m'a rendu la vue dans les déplacements. C'est que maintenant, je peux aller même dans un endroit que je ne connais pas. Je sais qu'elle, elle est là et elle veille sur moi.